C'est parti ? Ok. Bonsoir à tous. Pour cette présentation, je vais vous parler de CQRS. C'est un sujet assez récent, puisqu'il y a un peu moins d'un an, quand vous tapiez CQRS sur Google, Google commençait par vous demander si vous ne vouliez pas dire car et si vous n'avez pas fait une faute de frappe. Aujourd'hui, vous n'obtenez plus une liste de résultats à propos des voitures américaines, mais effectivement des résultats sur CQRS, un pattern d'architecture dont je vais vous parler et qui, j'espère, vous permettra de reconsidérer la façon dont vous allez faire vos prochaines modifications sur votre système. Je m'appelle Jérémy Chassin. Mon nom sur Twitter, mon nickname sur Twitter, ThinkP4Coding. Donc vous pouvez me suivre là. Voilà ce qui va vous attendre pendant cette présentation. Alors, la première chose, on va parler de l'architecture trois tiers pour se demander si on ne sait pas un peu compliquer la vie avec tout ça. Puis on va reprendre les choses à la base, les questions à la base. Comme ça, on va pouvoir redécouvrir un peu de simplicité, parce qu'on en manque souvent dans le milieu de l'informatique et on connaît le principe KISS, mais il faut savoir l'appliquer. Et puis, au travers de cette simplicité, nous allons pouvoir enfin démultiplier nos choix architecturaux. Aujourd'hui, qui sont souvent bloqués parce qu'on suit un peu trop ce que les autres nous ont dit de faire, et puis parce qu'on se retrouve régulièrement comme ça, bloqué, parce qu'on ne cherche pas à faire des nouvelles choses. Alors, je vais vous... D'abord, vous pourrez trouver un peu plus d'informations sur le sujet sur mon blog, qui est à l'adresse ThinkBeforeCoding, en suivant ce que je raconte et ce que le reste de la communauté qui parle de CQRS raconte sur Twitter, donc en suivant ThinkBeforeCoding. Je suis personnellement architecte chez Siriona, une entreprise qui fait du channel management pour les hôtels. Donc, globalement, ça permet d'envoyer pour les hôtels indépendants l'intégralité de leurs données de planning sur Expedia, Booking et 150 autres, synchroniser tout ça avec leur système en interne, et puis proposer de la vente en ligne sur leur site web. Bien entendu, comme vous pouvez imaginer, avec 4 000 hôtels, 150 distributeurs, on commence à voir un nombre de données qui doivent circuler. La simplicité dans un système de cette taille-là devient primordiale. C'est ce qui m'a amené à toutes ces techniques. Donc, j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là il y a à peu près 3 ans, 4 ans, à l'époque où le terme CQRS n'existait pas encore. Alors, aujourd'hui, je suis membre du Advisor Board CQRS auprès de Microsoft Pattern & Practices. Donc, on est en train de mettre au point avec Microsoft un ensemble de documents qui expliquent la technique, ce que je vais vous expliquer là, puis les implications que ça peut avoir, et puis, en marge de ça aussi, les façons de pouvoir implémenter une partie de ces choses-là sur des systèmes Microsoft. Mais vous allez voir que ce soir, je ne vais pas vous parler de code du tout, on va parler uniquement d'architecture. Et du coup, vous n'allez pas du tout vous sentir en terrain étranger avec ce dont je vais vous parler. D'abord, reprenons les choses à la base et on va commencer par discuter des bonnes pratiques. Alors, qui connaît ce schéma ? Qui l'utilise ? Vous avez tous appris ça, je pense, certains à l'école, la plupart, sinon, dans leurs premières années de travail en entreprise. Et c'est ce qu'on fait tous, c'est ce qu'on a fait. Moi, c'est ce que je fais aussi régulièrement. Une architecture en trois tiers qui a un avantage d'être bien découpée en couches clairement distinctes et qui vont nous permettre de faire des choses comme celle-ci, par exemple. Donc, on veut afficher une donnée à l'écran. Et là, ce qui va se passer, c'est que la couche de présentation va vouloir rendre une vue. Donc, pour faire cette vue, elle va avoir besoin d'un view model. Ce view model va être fourni par un contrôleur. Si on parle de framework MVC ou choses comme ça, mais avec d'autres systèmes de présentation, on s'approche assez rapidement du même genre de concept. Cette présentation, le contrôleur va ensuite interroger des objets métiers qui vont permettre d'accéder eux-mêmes aux données. Donc, le contrôleur va interroger les objets métiers qui eux-mêmes n'ont pas les données. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller interroger une source de données qui va être une base de données, qui elle-même va avoir des données stockées à un autre format encore qui vont être extraites, sorties, recompilées au travers de la couche métiers en objets métiers pour eux-mêmes être ensuite retransmis à la couche de présentation qui va à nouveau les transformer pour enfin avoir le view model qui lui-même va pouvoir être transformé en vue. C'est facile, hein ? Ça va jusqu'ici ? Maintenant, là où ça va se compliquer un petit peu, c'est que maintenant, cette donnée-là, on va vouloir la modifier. Ce qui va se passer, c'est qu'on va refaire le même aller-retour pour remonter jusqu'en haut et une fois à cet endroit-là, on va prendre la donnée, la changer, redescendre les couches une par une jusqu'à la base et ensuite refaire un affichage en refaisant l'intégralité du chemin dans un sens et dans l'autre. Jusque-là, ça vous parle, c'est ce que vous faites tous les jours dans votre système aujourd'hui. Ça, c'est la vision déjà, comme vous pouvez voir, les choses ne sont déjà finalement pas si simples que ce qu'on voit là en trois couches, puisque ça fait intervenir un certain nombre de transformations. Et tout ça, c'est sans parler des quelques problèmes qui vont se poser rapidement. Qui a déjà eu ce problème à régler ici ? Quelques-uns. Donc le problème qui se passe assez rapidement, c'est qu'on s'aperçoit que les objets ont des objets voisins, des relations, toutes ces choses-là. Et puis, dans le modèle objet, on a fait une collection qui contient ces objets-là pour y accéder rapidement et facilement depuis le code. et on se retrouve à ce moment-là à se recharger les objets à chaque aller-retour. Il y a des endroits où avoir ces objets-là, c'est bien pratique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait ajouté cette collection. Et il y a des endroits où ça fait un surcoût incroyable de devoir charger ces objets affiliés à chaque fois. Et donc, on commence à mettre, à introduire du lazy loading, donc du chargement à la demande, qui permettra de dire, si j'ai besoin de l'objet, ça refera un aller-retour avec la base pour le charger. Et puis, si j'en ai pas besoin, l'objet reste dans la base, je n'y touche même pas. Il n'y aura pas d'aller-retour dans la base. C'est une forme d'optimisation intéressante, mais qui conduit rapidement à cet autre problème. qui a aussi rencontré ce problème-là, qui est là ? Ben oui, parce que le problème qui se passe rapidement, c'est qu'il y a des endroits où on en a besoin, c'est les easy loads, puis des endroits où on n'en a pas besoin. Ah, alors, comment on va s'y prendre ? Plusieurs techniques, soit on assume le coût de faire la résolution de la dépendance à chaque fois, et puis, à ce moment-là, on paye la taxe 1 plus n. Un premier select qui charge un parent, puis un select qui charge chacun des enfants un par un. Ce sont, par exemple, une propriété d'un des enfants un par un, une propriété un peu coûteuse, qu'on ne voulait pas à la base récupérer tout de suite, puisque cette propriété était coûteuse. Mais à cet endroit-là, où on en a besoin d'en afficher 50 d'un coup, l'object modèle va nous faire ces choses-là dans le dos, et on va se retrouver à charger n fois la propriété au lieu de faire une seule requête qui va nous retourner les 50 valeurs de cette propriété, les n valeurs de cette propriété. Après, on peut commencer à avoir des stratégies du type, en fait, on va avoir un repository, et puis on va avoir sur ce repository certaines méthodes qui disent charge avec cette méthode-là préchargée, et puis charge cet objet-là, mais sans précharger cette méthode. La question étant, si jamais on accède à cette propriété-là, alors qu'on était passé par une des méthodes du repository, qui indiquait de ne pas charger cette méthode, qu'est-ce qui se passe ? Ça claque, ou est-ce que ça va charger à la demande ? On s'y perd. Au fur et à mesure que le code augmente, on ne sait plus très précisément qui charge à la demande ou pas. On complexifie les choses radicalement, très rapidement. Qui d'entre vous utilise un ORM ? Je ne suis pas étonné non plus, puisque aujourd'hui, tout le monde utilise des ORM pour pouvoir travailler avec une base de données. C'est un outil formidable. C'est un outil formidable pour travailler avec une base de données relationnelle à partir d'objets type Java ou .NET, de façon à pouvoir travailler comme ça. mais c'est un outil formidable, tout comme un bon antidouleur est un formidable outil pour arrêter d'avoir mal quand on se tape sur la main avec un marteau. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe avec un ORM ? Vous essayez de travailler en objets avec des tables. Vous avez un petit problème, peut-être, de représentation. Peut-être que tout ce qu'on a fait avec ces ORM, c'est d'essayer d'atténuer la douleur, d'avoir, à partir du départ, choisi la mauvaise technologie pour stocker ces données. Je ne dis pas pour ça que les bases de données relationnelles n'ont pas d'intérêt, mais peut-être que cet usage-là des bases relationnelles est un usage qui pose beaucoup de problèmes et qu'on a petit à petit atténué dans la mesure de ce que je vous ai montré au-dessus, puisque les problèmes qui se posent au-dessus sont en général les problèmes qui se posent avec les ORM. Ensuite, dernière question, qui utilise du cache côté serveur ? Je ne parle pas du cache de ressources lourdes, je parle du cache côté serveur, à savoir, vous avez, par exemple, dans une vue, à afficher une solidification d'un bon million de lignes. Et du coup, pour éviter que chaque client prenne l'agrégation sur un million de lignes, le premier client arrive, ça met un petit peu de temps, la donnée est calculée, le prochain aura le même résultat. Qui est-ce qui utilise ce genre de fonctionnalité-là ? OK. Quelle est votre stratégie pour invalider le cache ensuite ? Vous savez que ça fait partie des deux problèmes compliqués de l'informatique, à savoir les problèmes de nommage, les problèmes d'invalidation de cache et les off-by-one errors, qui n'ont pas de rapport avec le sujet ici. Alors, je vous parle du cache, vous allez voir qu'il y a des remèdes à tout ça et qu'en plus, ces remèdes sont simples. Voilà. En fait, ce que vous avez fait, c'est qu'on vous a vendu le système 3 tiers parce qu'il était très beau, parce qu'il était sous forme de couche. Donc voilà. Est-ce que vous voulez que votre code ressemble à des lasagnes ? Pas personnellement. J'aime bien les lasagnes, mais je n'ai pas de volonté particulière que mon code soit en couche. Il y a d'autres solutions que de faire des couches pour avoir du code qui est bien séparé, bien équilibré et performant, qui règle ces problèmes-là efficacement. Est-ce que vous savez aussi pourquoi... Est-ce que vous vous êtes demandé un jour pourquoi cette architecture 3 tiers qu'on vous a tant poussée était poussée en particulier par Microsoft et Oracle, à savoir ceux qui vous vendent les bases de données qui sont en dessous ? Eh oui, c'est peut-être parce que l'intérêt, c'est que cette architecture 3 tiers permet effectivement de faire une implémentation relativement correcte des systèmes sur ce type de bases de données et qu'une fois que ce genre de système est fait, par contre, bouger vers une autre architecture est un petit peu plus difficile. Eh oui, c'est dur. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu compliqué la vie en faisant des choses complexes là où il n'y avait pas besoin ? Je vais donc vous parler maintenant de ce que je peux vous proposer à la place maintenant que je vous ai présenté un certain nombre de problèmes. Je compte vous proposer quelques solutions. CQRS, avant tout, ça signifie Commandant Queries Responsibility Segregation. Donc, ici, on va appliquer CQS au niveau architectural. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent le principe CQS ? CQS, c'est assez simple. C'est simplement au niveau de l'écriture du code. C'est un principe d'écriture de code qui dit qu'il faut séparer des commandes qui sont des méthodes qui vont modifier l'état des objets et du système mais qui, lors de cette modification, ne vont pas donner d'indication sur le nouvel état du système. Ils vont simplement se contenter de modifier l'état actuel tel qu'on leur a demandé. Et, par ailleurs, d'autres méthodes qui vont être des commandes de query, donc de requêtes, qui, elles, vont interroger l'état du système, le donner, mais, par contre, ne jamais avoir d'effet de bord à l'intérieur de l'objet qui ne jamais modifier l'état du système du fait qu'on a demandé dans quel état il est. C'est quelque chose qui permet de simplifier énormément la compréhension. Vous aurez, d'un côté, des méthodes de commandes qui vont prendre des paramètres et modifier l'état du système mais qui vont être avoir un type de retour void, à savoir, je ne vais pas avoir d'informations en retour sur ce qui se passe, et des méthodes de query qui, elles, de requêtes, qui, elles, vont, de leur côté, avoir un type de retour, mais, par contre, qui ne vont, en général, pas prendre de paramètres ou, en tout cas, très peu et, en particulier, ne pas modifier l'état du système à l'intérieur. Cette séparation permet d'avoir des codes beaucoup plus prédictibles sur la façon de fonctionner. CQRS est, donc, la façon de faire ça au niveau architectural. Donc, là, je vous présente une vue d'ensemble. Vous allez avoir la couche de présentation qui va être toujours à peu près en haut. Mais là où ça va se différencier rapidement, c'est qu'au lieu d'avoir deux couches l'une sur l'autre, on va avoir surtout deux choses l'une à côté de l'autre. D'un côté, votre domaine, votre code métier en écriture seule. Et oui, en écriture seule. De l'autre côté, un modèle de lecture qui, lui, sera en lecture seule. Les commandes partiront vers le domaine en écriture seule et les requêtes permettront de connaître l'état du système en lecture. Je vous montre. On va partir d'abord du côté requête. Pourquoi est-ce qu'on se prenait la tête à, à chaque fois qu'on voulait afficher une donnée, devoir passer par trois couches dans deux transformations alors qu'au final, le but, c'est d'afficher des données imaginées dans un monde idéal où vous auriez des modèles de vue persistants qui contiennent directement les données affichées et que votre présentation n'a qu'à demander ces données, les retourner, enfin, le modèle de vue va donc retourner ces données et vous allez les afficher. Ça, c'est un monde idéal mais là, je sais qu'on voulait entendre un certain nombre de complaintes à propos du fait qu'on va avoir beaucoup de déduplications de données et que ça va être un problème. On va voir un petit peu plus tard en quoi ces données-là vont, ces problèmes-là vont disparaître. Oui, ici, tout à fait. Si jamais vous avez, par exemple, la consolidation de 10 000 lignes à afficher, par exemple, je ne sais pas, le total sur l'ensemble de l'année du chiffre d'affaires de votre société, plutôt que de faire une requête qui va prendre l'intégralité des lignes et ensuite faire un somme sur l'ensemble. Ici, là, dans votre ligne, vous aurez le total pré-calculé et vous l'afficherez. Si vous avez un coût, si vous avez une moyenne, pré-calculez-le, mettez-le dans votre table, dans votre objet, dans ce que vous voulez, mais mettez-le là de façon à ce que votre donnée soit prête et que vous puissiez l'afficher. À ce moment-là, est-ce que vous avez toujours besoin d'un ORM à cet endroit-là pour faire une requête sur vos données ? Pas spécialement. Select étoile, web éventuellement, avec une clause pour filtrer la ou les lignes qui vous intéressent. À ce niveau-là, vu que vous aurez mis à plat toutes vos relations, toutes ces choses-là, il n'y aura plus de problèmes d'ORM et de choses compliquées à faire. Vous pourrez vous contenter simplement de lire les données et de les afficher. Vous faites une vue, une table ou en tout cas une représentation par vue que vous avez à faire et à ce moment-là, pour chaque vue, vous prenez les données et vous les affichez. Côté commande, par contre, on va faire quelque chose qui va être très différent. On a la vue qui va devoir demander une modification sur le système. Il suffit qu'elle le demande et le service métier, l'implémentation du domaine, elle, va faire cette transformation-là. D'accord ? Mais elle va le faire de son côté sans avoir à se préoccuper de ce qu'il y a dans les vues dont je vous ai parlé là-bas. Donc ici, les relations, par exemple, de savoir quel est le nom d'un utilisateur ou des choses comme ça, ça ne vous intéresse pas. Votre domaine n'a pas besoin de connaître le nom de votre utilisateur pour changer son balance à compte. Donc le nom, il sera complètement ailleurs. Ici, vous focalisez sur la transactionnalité de votre domaine pour trouver les frontières de transactionnalité à cet endroit-là. Je vous conseille particulièrement d'utiliser des techniques type Domain Driven Design qui permettent de définir des agrégats qui peuvent travailler très bien en isolation et à ce moment-là, vous allez avoir une implémentation très pure de votre cœur de métier qui ne va être que sur ces problématiques de transformation indépendamment de toute problématique d'affichage, de présentation. Et là, vous allez avoir un cœur de domaine très clair, très simple autour de tous les concepts qu'il est censé représenter et qui vont très rapidement, qui vont pouvoir implémenter de la façon la plus simple possible la façon dont on va prendre en compte les demandes de l'utilisateur pour transformer l'état du système. Ensuite, entre les deux parties, comme vous avez vu, j'ai une partie à gauche et une partie à droite. Et ce qu'il y a à gauche dans ma partie modèle de lecture doit bien entendu convenir des données en relation avec ce que la partie commande, la partie domaine, l'état de cette partie-là. Et donc, il va falloir trouver un moyen d'intégration entre ces deux parties de façon à ce que l'état actuel du système reflété par l'ensemble des tables ou de toutes ces choses-là que je vous ai montrées dans la partie requête corresponde à ce qui se passe dans la partie commande. Alors, à ce moment-là, vous pouvez utiliser beaucoup de moyens d'intégration. Le moyen le plus simple pour avoir deux modèles, par exemple, si vous travaillez sur une base SQL, c'est d'avoir votre domaine qui tape dans des tables en écriture et en modification, mais de l'autre côté, faire une requête sur des vues. Déjà, vous aurez deux modèles séparés. D'accord ? Et donc, dans ces vues, vous pouvez commencer à faire vos dénormalisations, etc. Et c'est votre serveur SQL qui se chargera lui-même de faire toute la mécanique de mise à jour, etc. des vues. Mais au moins, vous aurez commencé par séparer les deux modèles et donc séparer les problématiques. Si vous travaillez sur des bases de documents du côté de votre domaine, vous pouvez aussi générer des vues avec des fonctionnalités type MapReduce ou des choses comme ça. Un des moyens d'intégration puissants qu'on peut utiliser entre les deux aussi, ce sont l'utilisation d'événements et de projections de flux d'événements. Alors, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que votre domaine, plutôt que de... votre domaine au lieu de... représente... de fournir directement à l'autre partie de l'autre moitié du système ces données sous forme de bases de données, cette partie de la partie du domaine va émettre des événements qui disent ce qui se passe dans ce domaine. Et de l'autre côté, tout simplement, vous allez écouter ces événements et pour chaque transformation, effectuer dans chacune des vues la transformation correspondante pour mettre la vue à jour. Vous allez avoir un petit peu de logique. Vous pouvez faire ça par n'importe quel développeur junior. Il saura très bien faire. Il suffit de lui dire quand il s'est passé ça dans le domaine, je veux afficher ça. Il n'y a pas de choses très complexes. Il n'y a pas besoin de connaître le métier. Il suffit juste de savoir ce qu'on veut afficher de ce qui s'est passé et faire une transformation entre les deux. Bien entendu, là, ce sont quelques possibilités que j'ai données. En fonction de vos solutions techniques, vous pouvez trouver des choses différentes qui seront adaptées à vos besoins. Je vous remets donc ici la vue d'ensemble. La présentation demande par des commandes au domaine de faire des transformations. Le domaine, par un moyen d'intégration par exemple des événements, va mettre à jour un modèle de lecture et le modèle de lecture va être requêté par la présentation pour faire un affichage. Bien entendu, ce que vous allez me demander à ce moment-là, c'est est-ce vraiment plus simple que ce qu'on avait avant puisque on a quand même trois parties à la place de trois. on a aussi un certain nombre de choix architecturaux encore un petit peu qui ne vous sont peut-être pas forcément très clairs pour vous à ce niveau-là. Est-ce vraiment plus simple ? En fait, ce qui simplifie très largement les choses, c'est qu'on a deux modèles pour deux besoins. Et donc, on va commencer à faire une séparation nette entre les besoins qu'on a au niveau requêtage et les besoins qu'on a au niveau transactionnel pour faire les modifications sur le système. Par exemple, je pense que la plupart d'entre vous ont des systèmes dans lesquels vous avez 10, 100, 1000, voire 10 000 fois plus de requêtes sur votre système que de modifications du système qui, parmi vous, fait plus de 10 transformations par seconde sur son système. C'est-à-dire plus de 10 commandes par seconde. Là, je vois trois mains. OK, quatre mains. Vous avez quel ordre de grandeur de différence par rapport au nombre de requêtes puisque je pense que si vous êtes à 10 modifications par seconde, vous avez probablement des centaines voire des milliers de requêtes par seconde ou alors vous travaillez dans la finance auquel cas les choses sont inversées à savoir que vous avez 1000 fois plus de transformations sur votre système que de requêtes sur votre système. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, vous apercevez que c'est rarement égal. Et donc, séparer les deux, ça vous permet de traiter les problèmes indépendamment. Cette architecture-là est aussi très adaptée à la finance pour les raisons inverses, à savoir justement qu'on a beaucoup de transformations pour peu de lectures. Ici, donc, on a deux modèles pour deux besoins. D'un côté, les requêtes, un modèle de vue persistant ou un modèle par vue. On a des modèles qui sont dénormalisés. Donc, pourquoi, si vous avez 10 000 fois plus de requêtes sur votre système que de transformation, payer la taxe de la transformation des données normalisées en données dénormalisées à l'affichage à chaque affichage ? D'ailleurs, vous l'avez bien remarqué, c'est pour ça que vous avez mis en place des fonctionnalités, enfin, mis en place des caches côté serveur de façon à ne pas payer cette taxe à tous les coups. Mais à ce moment-là, vous avez ajouté un deuxième problème dans la foulée. Ensuite, les modèles côté requêtes sont souvent des modèles qui, dû à ce qu'on veut faire dans une interface graphique, regroupent des données de tout un tas de parties du système qui sont en faible relation. Par exemple, vous avez votre utilisateur et sur la même ligne, vous voulez indiquer son chiffre d'affaires, la date du dernier incident qu'il y a eu sur son compte et tout un tas d'autres informations qui viennent d'autres contextes. Agréger toutes ces données-là pour des raisons d'affichage ne doit pas vous obliger à agréger ces données-là au niveau de votre implémentation du domaine, de votre transactionnalité puisque au niveau transactionnalité, par contre, ce sont des données qui n'ont strictement aucun rapport. Pourquoi lier ces besoins-là lors de vos transformations du système ? Vous allez vous mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir faire évoluer votre domaine. Par contre, du côté commande, on a un modèle qui va être axé sur la transactionnalité. Sur la transactionnalité, parce que les changements d'un système, c'est bien le problème, c'est bien la question, c'est la question de la transactionnalité, à savoir quand je veux changer quelque chose, ça doit changer de façon atomique, de façon prévisible, etc. Donc, on va faire un modèle par agrégat. Donc là, je vous demande de vous reporter à Domain Driven Design, à savoir la possibilité, le fait d'isoler des îlots d'objets qui vont fonctionner ensemble et qui doivent être modifiés ensemble, être consistants ensemble. Mais vous apercevrez, en faisant l'analyse sur votre système, que ces îlots sont très petits et même des fois, ils contiennent juste quelques variables d'état et pas plus. vous allez pouvoir travailler à ce niveau-là sans avoir le poids de toutes ces relations, etc. On va avoir du côté commande un respect strict des limites transactionnelles des agrégats et donc, on va pouvoir travailler à un niveau de transactionnalité qui va nous permettre d'éviter tous les problèmes de concurrence, en particulier concurrence d'accès dans des tables croisées ou des choses comme ça. Vous n'aurez plus de problèmes comme ça. Et ces notions d'agrégat, en plus, collent particulièrement bien aux bases de données de documents pour stocker vos agrégats. Il n'y a pas de relation comme je vous ai indiqué tout simplement puisque les choses soit vont ensemble puisqu'elles doivent être relationnelles et à ce moment-là, on est à l'intérieur de l'agrégat, on va tout charger d'un coup et on va tout décharger d'un coup. Ou sinon, c'est que c'est en dehors de l'agrégat et à ce moment-là, ça ne nous intéresse même pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux modèles pour deux besoins, ce qui nous permet d'avoir des choix indépendants, des systèmes de persistance et plus de chargement à la demande puisque, comme je vous ai dit, d'un côté, les dénormalisations nous permettent de ne pas avoir besoin de relations particulières puisqu'on a pu déjà les établir à l'avance. Et donc, on sait pour chacune des vues si on a besoin de tel ou tel autre objet et du côté domaine, la notion d'agrégat elle-même rend complètement invalide cette notion de chargement à la demande. Vous avez besoin de la donnée ou vous n'en avez pas besoin. Donc, vous vous passez de Prefetch Pass et de toutes ces choses-là qui vous permettent de contourner les problèmes de chargement à la demande. Pour le choix du stockage en trois tiers, ben, SQL, parce que c'est ce que tout le monde utilise, c'est un peu le stockage par défaut. On est habitué, on connaît les frameworks, tout ça. Il y a certaines personnes qui essayent d'utiliser des document stores, c'est assez sympa, c'est jeune, ça a un côté très objet avec toutes ces sous-propriétés, ces collections, etc. qu'on peut avoir. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas croiser les données et donc à partir du moment où on commence à taper dans la présentation, là, on se sent vite limité et il nous faut quelque chose d'autre pour pouvoir aller plus loin et pas mal de gens se sont cassés les dents sur ces problèmes-là. Voilà ce que je peux vous proposer en CQRS. Ben, d'un côté, vous allez avoir les requêtes et là, ben, écoutez les événements et dénormalisez, projetez. Dans le stockage que vous voulez, celui qui vous arrange, vous avez du SQL dans votre entreprise actuellement. Continuez de faire vos vues en SQL, il suffit juste d'écouter et de faire des updates et des inserts en base, ils y seront très bien. avec ou sans ORM. Aujourd'hui, en dotnet, on parle de plus en plus de micro ORM, c'est-à-dire simplement des micro frameworks qui vous permettent de faire une query et de récupérer dans une classe les données qui sont dans des colonnes, mais pas plus de fonctionnalités que ça. Au niveau de l'ORM, ce sont des ORM qui pèsent très peu et qui demandent très peu d'overhead. Les key value store, les documents store, bien entendu, si vous avez affiché des documents, pourquoi les stocker dans une base SQL, bien entendu ? Si vous voulez afficher une réservation pour un hôtel, c'est un document. Mettez-le dans un document store. Vous avez une commande, c'est un document, mettez-le dans un document store. D'accord ? Si vous avez des listes, ça va très bien dans une base SQL, mais ça peut aussi aller dans un document store. J'utilise personnellement pas mal de projections en mémoire. J'écoute des événements, je les stocke, et puis j'ai un dénormaliseur qui simplement met à jour des objets en mémoire. Il y a un listener HTTP à l'intérieur du service qui fait ça. Quand une requête tombe sur le listener HTTP, on va chercher en mémoire les objets, on les sérialise et on les retourne. C'est une possibilité tout à fait comme les autres quand on a pu séparer les deux parties. Bien entendu, je n'utiliserai pas ça comme système principal de stockage dans une architecture 3 tiers puisque une fois que vous avez éteint votre serveur, vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Ok ? Le kubolap, pour ceux qui utilisent un kubolap, peut-être une partie entre vous, un là-bas, ceux qui font du kubolap en général font déjà un petit peu du CQRS puisque le kubolap lui-même n'est pas un stockage transactionnel. Donc en général, ce qu'on fait, c'est que la première chose qu'on fait, c'est qu'on extrait les données de sa base relationnelle, qu'on les copie dans le kubolap qui lui-même va les transformer sous une autre forme. Donc vous avez déjà cette séparation à ce niveau-là transactionnelle dans la base de données SQL et une vue compilée sous une autre forme dans votre kubolap. D'accord ? C'est faire du CQRS que de faire ça et CQRS, c'est pas plus compliqué que ça. C'est simplement séparer d'un côté ce que vous allez utiliser pour transformer votre système et d'un autre côté ce que vous allez utiliser pour observer l'état de votre système. Bien entendu, toute autre solution est possible. J'ai pas parlé, j'ai aussi plein d'endroits où j'écris directement des données dans des fichiers et mon contrôleur se charge d'ouvrir le fichier et d'afficher le contenu. C'est possible. On peut même pré-générer le HTML si vous voulez. Côté commande, SQL plus ORM, à ce moment-là on reste dans quelque chose d'assez classique mais qui va être cantonné aux problématiques transactionnelles du système pour tous ceux qui ont des systèmes legacy ou qui ont des DBA un petit peu un petit peu frileux vous pouvez commencer par ça ça vous permet de rester en terrain connu mais bien entendu assez rapidement vous allez bouger vers un document de store puisque vous avez des agrégats une arborescence d'objets isolée du reste vous la sérialisez dans un document de store vous la récupérez et vous allez avoir votre état du système qui va être mis à jour comme ça il n'y a pas de relation pas de problème même si les documents de store ne les offrent pas on reste en terrain connu vous pouvez aussi utiliser un event store alors là je vous ai parlé tout à l'heure du fait que entre votre modèle en écriture et votre modèle en lecture on pouvait utiliser des événements une technique qui est couramment utilisée par les gens qui font du CQRS aujourd'hui c'est de faire de l'event sourcing à savoir que à chaque commande qu'on vous demande vous émettez un événement pourquoi émettre d'abord changer une base de données par exemple de documents et ensuite émettre un événement alors qu'en fait ce que vous pouvez faire c'est simplement émettre l'événement et le stocker et vous les stockez simplement comme ça en Append Only donc vous faites un fichier qui contient tous les événements de votre système et quand vous redémarrez de votre système tout simplement ce que vous faites c'est que vous reprenez l'intégralité de vos événements et vous rechargez vos objets en mémoire à partir de ces événements là c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui a l'avantage de vous faire vous passer de toute ORM ou toute autre technologie de ce genre et qui en plus vous permet d'avoir un audit complet de tout ce qui s'est passé dans votre système depuis le début ok là aussi vous pouvez écouter vos besoins et vos contraintes puisque si vous avez d'autres technologies type des graphes database ou des choses comme ça qui conviennent à ce que vous avez à faire utilisez-les la liste ici n'est pas du tout exhaustive je vous donne simplement les exemples les plus classiques je vous ai dit aussi qu'il y avait des problèmes de cache parfois alors pourquoi est-ce qu'on utilise du cache côté serveur c'est pour éviter de refaire plusieurs fois les requêtes qui prennent le plus de temps mais la question qui se pose à ce moment là c'est quand doit-on rafraîchir le cache puisque si on commence à se demander est-ce qu'il faut le rafraîchir toutes les ondes oui mais à ce moment là le prochain utilisateur à tous les coups va se prendre à nouveau la donnée en même temps si on met un temps de cache trop long à ce moment là les utilisateurs ne vont pas avoir des données à jour quel est le bon temps c'est quelque chose qui en général n'a pas trop de bonnes réponses moi je vais vous donner la bonne réponse quand la donnée change quand est-ce qu'il faut invalider le cache à chaque fois que la donnée change en CQRS ce qui va se passer c'est que lorsque la donnée va changer vous allez avoir un événement qui va être produit par exemple par votre domaine et à ce moment là vous n'aurez qu'à incrémenter le chiffre d'affaires de votre utilisateur du montant donné il peut venir faire F5 10 000 fois par seconde comme ça vous allez lui servir la donnée instantanément est-ce que vous avez besoin de cache le plus simple c'est simplement de ne pas prendre la charge de toutes ces opérations de calcul au moment où l'utilisateur vient demander la donnée qui est le pire moment pour faire ce calcul faites-le au moment où la donnée change surtout que votre donnée change 10, 100, 1000 1 million de fois moins que le nombre de requêtes que vos utilisateurs vont faire sur votre système je ne sais pas par exemple s'il y en a parmi vous qui font des choses type afficher leur nombre d'utilisateurs sur leur page de garde vous avez la chance que votre système SQL cache lui-même enfin en fait fait un incrément sur la prépare la vue du nombre de lignes à l'intérieur de votre table selon ce modèle-là d'ailleurs de façon à pouvoir le servir instantanément puisque si il devait se reposer la question à chaque fois du count étoile et se reparcourir l'intégralité de la table pour avoir le count vous ne pourriez simplement pas afficher votre nombre d'utilisateurs mais plutôt que de reposer sur cette fonctionnalité-là vous pouvez simplement à chaque fois qu'un utilisateur est enregistré incrémenter votre compteur chaque fois qu'un utilisateur se désenregistre le décrémenter et vous n'aurez plus de problème de cache il suffit juste à aller demander cette valeur et vous pouvez la servir autant de fois que vous voulez 10 000 1 million de fois 1000 fois par seconde il n'y a pas de problème une autre propriété intéressante de tout ça c'est à propos de la montée en charge parce que maintenant que vous avez deux modèles vous pouvez utiliser deux stratégies différentes pour votre montée en charge qui a des problèmes de montée en charge ici sur leur serveur en particulier dû au problème de contention sur le serveur entre des modifications dans des tables qui sont énormément requêtées avec des requêtes croisées etc. et qu'au bout d'un moment on finit par avoir un petit problème certaines modifications ne passent plus un lock des choses comme ça qui ne passent plus il y en a parmi vous maintenant que vous expliquez le problème j'en ai qu'un non 2, 3, 4, 5 ok pour les autres vous avez de la chance mais faites attention une fois que votre système va monter en charge vous allez vous confronter à ça ici on a deux modèles on peut utiliser deux techniques différentes côté vue il n'y a pas de modification quand vous faites une requête du coup demander la donnée sur ce serveur là ou ce serveur là c'est totalement équivalent vous pouvez faire du load balancing et avoir non pas une base de données qui contient les données dénormaliser les données de présentation mais vous pouvez avoir de la réplication entre vos serveurs et taper sur n'importe lequel ça ne pose pas de problème mais même sans utiliser technique type réplication quand votre domaine émet un événement plutôt que d'avoir un handler pour cet événement vous en mettez un par serveur chacun va juste faire le boulot sur sa base de données et vous allez faire les mêmes transformations en parallèle sur chacun de vos serveurs de base de données de façon à avoir le dernier état à jour sur chacun de vos serveurs vous pouvez ensuite taper sur n'importe lequel de ces serveurs et avoir l'état actuel du système vous pouvez tuer un serveur il n'y a pas de problème tuer un autre serveur il n'y a toujours pas de problème ça marche de façon identique côté requête par contre ça c'est quelque chose qui est souvent un peu difficile côté commande je veux dire c'est quelque chose qui est souvent un peu difficile c'est que taper sur plusieurs serveurs à la fois c'est un peu un peu risqué vous risquez en particulier d'avoir des conflits de concurrence si vous tapez sur le même objet depuis deux serveurs différents sans parler même d'avoir non pas deux serveurs de traitement différents mais un seul serveur de base de données mais même avoir plusieurs serveurs de base de données sur des serveurs différents et faire travailler tout le monde je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé de la merge replication sur un serveur de base de données c'est vite un enfer dès qu'il y a deux lignes qui sont un peu proches et qui sont modifiées en même temps vous avez des conflits à résoudre à la main rapidement on arrête et on ne fait plus ça ici on a moins le problème puisqu'on a défini des agrégats et que les agrégats sont indépendants de ce qui se passe ailleurs il suffit de répartir votre charge entre agrégats donc par exemple la technique la plus simple vous avez des id d'agrégats vous allez mettre tous les id pairs sur un serveur tous les id impairs sur un serveur de toute façon il n'est pas censé avoir de relation transactionnelle entre les agrégats vous pouvez les séparer il n'y a pas de problème par contre toutes les requêtes pour un même agrégat tomberont toujours sur le même serveur vous allez assurer la cohérence dans le temps de vos données ne jamais transformer la même donnée en parallèle sur plusieurs serveurs tout en ayant une répartition de la charge vous avez un client qui vous demande 90% du boulot sur votre système vous le mettez sur un serveur tout seul vous mettez tous les autres sur un autre serveur pas de problème vous mettez ces agrégats à lui là et les agrégats des autres sur un autre serveur base de données vous pouvez séparer aussi et avoir les agrégats avec un stockage par serveur en fonction des charges de chacun de vos clients bien entendu quand je vous explique ça ce sont des options c'est à dire je ne vous dis pas qu'il va falloir faire ça tout de suite dès que vous allez commencer ces QRS au fur et à mesure que vos problèmes se poseront vous aurez ces possibilités là qui aujourd'hui sont des choses affreusement difficiles à faire sans avoir séparé les commandes et les requêtes alors comme c'est un pattern il faut se poser les questions quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser quand l'utiliser CQRS n'est pas une architecture de plus haut niveau donc vous allez l'utiliser à l'intérieur d'un contexte par exemple vous avez le shipping à l'intérieur de votre boîte vous avez tout ce qui est faire les envois de colis dans un magasin vous l'utilisez uniquement à l'intérieur des problématiques de ce contexte là la gestion des clients vous laissez comme il fonctionnait ça marchait très bien et vous pouvez le laisser vous pouvez faire un système dont une partie est en CQRS et le reste ne l'est pas il est conseillé de l'utiliser dans les environnements fortement concurrents vous avez pu voir que le système de commande et d'isolation du domaine avec ces notions d'agrégat permettent en particulier de gérer très bien la concurrence féroce entre plusieurs clients sur un même objet ce qui en général est très difficile à gérer sur un modèle NTR classique vous allez devoir placer des locks et des choses comme ça ici vous mettez une queue en entrée queue de message vous faites du processing asynchrone c'est une façon d'envoyer les commandes à votre service vous pouvez aussi le faire en HTTP totalement synchrone mais dans des environnements fortement concurrentiels vous préférez un modèle asynchrone où les requêtes seront séquentialisées grâce à une queue et à ce moment là pour un même agrégat les choses viendront dans l'ordre dans lequel elles tombent et vous pourrez effectuer ces traitements là facilement c'est aussi fortement conseillé bien entendu quand les modèles de lecture et d'écriture sont différents donc aujourd'hui votre modèle unique doit faire le grand écart entre ces problématiques d'écriture et ces problèmes de lecture ce problème là est résolu élégamment par CQRS et ensuite une des choses intéressantes c'est pour la fraîcheur et l'obsolescence des données puisque à partir de CQRS vous allez pouvoir mettre en place tout un tas de solutions vous avez vu entre les deux j'ai mis des événements commencez bien entendu par faire vos projections dans les vues de façon synchrone avec votre domaine il suffit que votre domaine envoie un événement que cet événement soit pris de façon synchrone par les dénormaliseurs qui écrivent dans les différentes tables et votre requête est finie une fois que toutes les vues ont été mises à jour vous pouvez pour des questions montées en charge pour des questions de pour des questions de de fiabilité pour tout un tas de questions envoyer les événements de façon asynchrone là aussi et mettre vos vues à jour de façon asynchrone et à ce moment là vous allez avoir un cycle dans lequel les données seront à jour pas immédiatement mais si vous analysez votre domaine vous vous apercevrez que 90% de vos données n'ont pas besoin d'être à jour dans la milliseconde moi je travaille donc dans l'hôtellerie une réservation peut apparaître dans l'affichage 5-10 minutes plus tard par rapport au moment où elle a été faite c'est pas un problème de toute façon à partir du moment où les gens qui travaillent ensemble ne sont pas dans la même salle pas de problème vous utilisez tous Twitter j'imagine enfin à peu près vous aurez remarqué que les délais de propagation entre le moment où vous envoyez un tweet et le moment où les autres s'en aperçoivent sont un relativement pas immédiat et deux pas équivalent pour tous les utilisateurs simplement parce qu'ils utilisent ces techniques là quand on n'est pas utilisé CQRS d'une part ne faites pas CQRS au niveau le plus haut de votre système à savoir de mettre d'un côté de dire on va tout recommencer à zéro on va mettre d'un côté tous les affichages d'un autre côté toutes les commandes et on va séparer non non faites-le vraiment par contexte et à l'intérieur d'un contexte bien délimité donc là aussi je vous réfère ADDD au niveau de la séparation des contextes domain driven design en général on parle de bounded contexte ou de contexte autonome à l'intérieur de ces contextes là utilisez CQRS parce que ça vous est utile et parce que ça vous offre ces choix architecturaux là évitez d'utiliser en général CQRS dans un environnement purement crude puisque en général en crude l'interface de votre système ressemble à son stockage il y a peu de transformations métiers à ce moment là vous allez avoir quelque chose de compliqué pour faire des bêtes d'accès aux données donc évitez ça en particulier donc quand les modèles de lecture et d'écriture sont identiques pas besoin de faire deux modèles différents enfin en général en tout cas et voilà la conclusion déjà CQRS amène de la clarté en découpant simplement les problématiques en découplant les problématiques d'affichage des problématiques de transformation du système CQRS vous permet en particulier d'éviter un certain nombre de problèmes récurrents donc je vous ai parlé du cache je vous ai parlé des ORM je vous ai parlé des préfets de SPAS tout ça vous allez vous débarrasser de ces problématiques là en choisissant simplement des technologies appropriées à chacun des problèmes et donc vous débarrasser de toutes ces sortes d'outils ou de problèmes qui ont été créés au fur et à mesure pour pallier les difficultés d'implémentation de trois tiers CQRS peut être implémenté dans un contexte isolé laissez votre système tel qu'il fonctionne aujourd'hui et votre nouveau système votre nouvelle partie sur laquelle vous allez travailler utilisez CQRS dessus CQRS propose un choix ouvert d'implémentation vous aurez remarqué que je ne vous ai vendu aucun framework je ne vous ai vendu aucun outil propriétaire vendeur liberté de choix c'est très important et en plus CQRS peut cohabiter simplement avec les contextes existants tout simplement vous avez une partie de vos systèmes qui tape dans une base SQL rien ne vous empêche d'avoir une des dénormalisations une des projections qui est un ensemble de tables normalisées dans lesquelles le reste du système vient taper d'accord tout à fait simple vous écoutez vos événements vous écrivez dans vos tables comme ça le reste du système peut continuer de taper lui en lecture dans ces tables là comme il l'a toujours fait jusqu'ici sans s'apercevoir de rien il ne s'est pas aperçu que par contre vous n'écriviez plus directement dans ces tables mais que vous aviez migré les problématiques de transactionnalité ailleurs sous une autre présentation ça marche très bien pour l'appel des commandes sur les parties existantes du système vous pourrez là bien entendu au lieu d'aller taper directement dans les tables remonter au niveau des objets métiers qui eux-mêmes vont envoyer des commandes vers la partie enfin les objets métiers existants qui vont eux router des commandes vers le domaine nouveau plutôt que de faire les modifications en direct voilà en conclusion donc arrêtez de vous compliquer la vie utilisez des technologies des architectures plus simples vous pouvez utiliser CQRS dès aujourd'hui pas besoin de remettre en cause l'intégralité de vos systèmes existants même si une fois que vous allez avoir commencé ça va vous faire mal un peu au coeur de devoir continuer de maintenir des parties en trois tiers vous verrez c'est des fois on vous fait reçu une petite larme vous aurez plus d'infos sur github.com slash msepnp donc c'est le la partie c'est ce qu'on est en train de mettre en place donc avec le Microsoft advisory board actuellement pour faire les patterns and practice Microsoft sur CQRS là vous allez trouver un wiki qui est mis à jour actuellement par l'ensemble de la communauté CQRS dot net mais si vous vous y mettez vous pourrez participer aussi vous allez trouver un document qui est mis à jour petit à petit sur la mise en place de l'écriture d'un système de conférence c'est marrant on a une conférence aujourd'hui donc on est en train de mettre en place un exemple d'un système de conférence en utilisant les patterns CQRS et event sourcing mais plutôt que de donner simplement le résultat l'intégralité de l'implémentation est accompagnée d'un document qui explique comment on en vient là pourquoi on fait chacun des choix et aussi comment on transforme chacun des choix qui ont été faits en choix nouveaux au fur et à mesure qu'on avance dans le développement de cet exemple donc c'est quelque chose de très progressif qui est en cours de développement actuellement qui est totalement open source vous pourrez donc non seulement voir l'avancement mais aussi participer si vous avez des questions si vous avez des idées sur le sujet voilà vous avez des questions ? Bonjour et merci pour cette présentation je voulais vous demander le fait d'envoyer des événements au niveau de la partie service métier ça induit pas la nécessité de les envoyer dans la même transaction donc de faire du commit à deux phases alors non il n'y a pas besoin parce qu'en fait il y a une façon de se passer assez simplement du two-phase commit qui est de faire de la délivrer au moins une fois c'est à dire il faut que les événements arrivent au moins une fois de l'autre côté c'est assez facile de se protéger si vous êtes dans une base SQL vous faites une transaction entre ajouter à une table l'ID de votre nouveau message et faire la transformation dans la même dans la même transaction d'accord mais c'est une seule transaction côté de votre serveur de base de données à ce moment là qu'est-ce qui va se passer si vous faites votre transformation et que le message a déjà été appliqué votre transaction va sauter parce que vous avez un index unique sur les clés de message sur les clés de message donc à ce moment là vous n'êtes pas obligé de faire un tout-phase commit en fait ce qui se passe c'est que vu que c'est un événement l'événement dit ça s'est déjà passé d'accord donc à ce moment là ce qu'il faudra faire c'est que à un moment ou un autre cette transformation là ait lieu dans vos projections mais ce qui décide de la transaction c'est le fait que l'événement soit envoyé pas sa réplication ailleurs ensuite si vous avez des problèmes effectivement de transmission des événements etc vous aurez des techniques pour les rattraper mais en général on peut se passer très bien du tout face commit sans aucun problème oui je voulais savoir quel genre de problème vous avez eu ou quelles erreurs vous avez fait en fait à l'implémentation de ce genre de choix d'architecture alors moi personnellement dans les problèmes que j'ai pu avoir au début c'est que j'ai commencé très tôt c'est à dire à un moment où le terme CQRS ça n'a même pas été défini dans les problèmes que j'ai eu en particulier il y a eu le fait que j'ai peut-être voulu tirer parti d'un peu trop des bénéfices qu'on peut avoir avec CQRS à savoir la consistance en fin de compte donc l'eventual consistency ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément nécessaires immédiatement en même temps dans un système très très fortement asynchrone comme celui sur lequel je travaille j'ai aussi pu tirer très rapidement bénéfice à nouveau après de ces choses là mais oui peut-être qu'il y a des endroits où je n'aurais pas appliqué l'eventual consistency aussi vite si j'avais su je rebondis un petit peu là-dessus en gros je vois très bien comment le setup peut s'organiser si on prend des bases de données justement avec de l'eventual consistency comme Cassandra ou autre en mettant deux clusters différemment est-ce que vous avez un retour d'expérience vis-à-vis des bases SQL imaginons qu'on reste sur une seule base SQL et qu'on a d'un côté une vue dénormalisée et de l'autre côté des triggers qui mettraient à jour la vue dénormalisée ouais alors il y a une partie de mon système qui fonctionne comme ça aujourd'hui donc non non ça pose aucun problème un petit peu de en fait les scripts des vues font le tampon entre les deux donc effectivement quand vous avez des transformations d'un côté ou de l'autre à faire il faut modifier le script mais en même temps c'est ce qui vous permet de ne pas corrompre les problématiques d'écriture avec les problématiques de lecture la transformation va se faire dans cet endroit intermédiaire qui est le script de la vue ou si jamais c'est avec des triggers dans les triggers ou et le coût de transformation enfin le coût justement de recréation de la vue n'est pas trop important comparativement à comme n'importe quelle vue SQL oui voilà exactement vous payerez le coût au moment de la modification à moins que votre serveur estime qu'il n'ait pas besoin de pré-calculer la vue et qu'il la fasse à la demande mais ça après c'est les optimisations du serveur qui le font sinon non ça coûte moins cher effectivement que de faire la consolidation au moment de la requête de toute façon mais t'as pas le droit de poser cette question comment ça se passe en fait pour les mises en prod parce que finalement on a deux systèmes comment ça se passe en fait parce qu'est-ce qu'il peut y avoir en fait on coupe le système en entier est-ce que je sais que en parlant des ventes sur signe ou pas alors en fait vous avez là aussi plusieurs options vous pouvez aussi bien à l'intérieur de la même unité de déploiement mettre votre code métier d'un côté et les dénormaliseurs de l'autre c'est en général ce qui va se passer d'ailleurs quand vous allez faire des transformations synchrones pour vos vues à ce moment là vous allez effectivement redéployer tout à la fois ce qui en général n'est pas spécifiquement un problème non plus puisque de toute façon le stockage qui est derrière lui continue de fonctionner et en général vous allez même attaquer directement le stockage enfin si vous écrivez dans une base SQL vous embêtez pas à mettre une couche au dessus dans la plupart des cas tapez directement dans la base SQL c'est votre persistante view model c'est votre vue de données persistante c'est votre contrat d'intégration entre la lecture et l'affichage vous pouvez aussi ensuite mettre des couches service en requête c'est possible à ce moment là effectivement il faudra prévoir quelque chose type load balancing etc si vous voulez ne pas avoir de perte de service entre les deux mais là je dirais ça dépend très fortement de votre mode de déploiement il est aussi tout à fait possible de séparer les deux et d'avoir deux unités de déploiement une pour les écritures et une pour les lectures à ce moment là vous pouvez arrêter l'un laisser l'autre démarrer et inversement sans aucun problème comment c'est simple mettez tout dans la même boîte jusqu'au moment où vous trouvez la nécessité de séparer de toute façon au niveau code les choses seront très claires très séparées rediviser votre unité de déploiement en deux à partir de ce moment là ce sera quelque chose de relativement aisé d'autres questions en admettant qu'on reste parce que mon avis de ce point de vue là c'est quand même le plus usuel on reste sur la partie écriture en transactionnel ça demande quand même de réécrire toute la couche d'accès justement pour la lecture le coût de migration il n'est pas non plus anodin et le coût d'infrastructure alors vous pouvez partir d'une option simple qui est de faire une vue qui fait select étoile et déjà le fait de ne plus taper dans la même sur le même nom déjà vous permet d'avoir une séparation d'accord vous faites une vue sur votre table qui fait select étoile mais ça y est vous avez deux choses vous avez une vue et une source de données ensuite votre vue vos besoins de présentation évoluent et donc au fur et à mesure vous allez complexifier modifier le script de votre vue de façon à prendre en compte les nouveaux besoins maintenant on a deux choses qui ont légèrement divergé à partir de ce moment là vous apercevez qu'une vue n'est plus tout à fait suffisant parce que vous avez encore des nouveaux besoins parce que vous avez besoin de traitements un petit peu plus complexes que ce que vous avez jusqu'ici que vous voulez éventuellement isoler cette vue sur un autre serveur vous pouvez déjà commencer par créer une table qui a le même le même format que votre vue et l'alimenter en données à partir d'un trigger ou à partir de fonctionnelles de fonctions de de projections qui vont écouter les événements émis par votre domaine puisque vous aurez commencé à faire émettre des événements par votre domaine à ce moment là donc toutes ces choses là peuvent être très progressives on peut aller au début de simplement une vue qui permet déjà de donc select étoile qui ne fait rien d'autre que faire une copie de la table quoi et ensuite petit à petit aller vers des choses plus complexes en fonction des besoins et donc petit à petit pouvoir avoir des nouvelles options une chose qui est beaucoup faite c'est une question d'ordre générique puis après je m'arrête une chose qui est beaucoup faite aussi à l'heure actuelle c'est au lieu de charger la grappe d'objets on va dire lors de la représentation c'est en imaginant on utilise beaucoup d'AJAX ou des choses comme ça c'est de charger à postériori au fur et à mesure les différentes unités de domaine il suffit de préparer les view models qui vont être appelés en AJAX directement et mettre juste une petite couche service au dessus de ce côté là est-ce que ça invalide pas enfin je vais pas dire c'est invalide mais est-ce que ça simplifie pas entre guillemets le modèle en gros comment est-ce que CQRS prendrait en compte ce fait là sachant que globalement on n'a plus à charger la grappe d'objets directement enfin il y a toujours une présentation mais qui va être directement prise en compte par le browser au travers de la requête AJAX et plus au travers du serveur qui va faire une transformation en vue mais on a toujours le modèle le modèle view model et vue simplement il est la composition est faite par un autre niveau par le client plutôt que d'être fait par le serveur non il n'y a pas de différence particulière d'ailleurs c'est un modèle d'intégration puissant de faire du composite UI c'est-à-dire de vraiment isoler à ce moment-là vos vues non pas de faire des vues qui sont cross contexte et donc qui vont agréger des données de plusieurs contextes mais d'avoir chacun de vos contextes qui vont prévoir leur propre vue et ensuite le client qui va aller demander les parties intéressantes dans chacun des contextes et composer à la volée graphiquement avec tous les frameworks actuels ça fonctionne assez bien de faire ça merci merci Applaudissements